Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Ce matin, au deuxième jour de l'agression après l'expiration de la trêve hier, le nombre de morts s'élève à 110 dans des enfants et des dizaines de blessés. L'OMS indique que le système de santé Arrasa est pratiquement paralysé. Les hôpitaux sont dépassés. Plusieurs malades et blessés n'ont pas cours aux soins, faute de moyens. Et on va parler ce matin de la couverture médiatique de l'agression sioniste, couverture médiatique des médias occidentaux. Elle est partielle, c'est le sujet de Sofia Bokacha. Et puis du sport, du football avec la suite de la huitième journée du championnat de Ligue 1. Les matchs au programme aujourd'hui. Trois matchs à ESO, CHLF, US, SOUF, JS Saura, Entente de CETIF et MCO, JS Kaby. Bonjour à tous. L'actualité de cette fin de semaine chez nous est marquée par la visite qu'a effectuée jeudi dernier le président de la République dans la wilayah de Tindouf où il a lancé deux projets structurants et importants pour l'économie nationale. Parmi ces projets, la mine de Rajbilet, l'une des plus grandes mines au monde avec des réserves de plus de 3 milliards de tonnes de fer. Le projet sera relié à la voie ferrée Tindouf-Bachar Rajbilet. Le projet est lancé également par le président de la République qui appelle à accélérer la cadence des travaux. Je pense que le projet est de lancé à l'économie de Tindouf-Bachar et le départ de Tindouf-Bachar sur l'économie de Tindouf-Bachar. Et le chef de l'État qui a insisté par ailleurs sur le lancement immédiat de la réalisation du complexe sidérurgique de Bachar pour accompagner l'opération d'extraction des minerais et demande à passer à l'étape suivante à savoir la transformation de la matière première localement. Le projet est de lancé à l'économie de Tindouf-Bachar, le projet est de lancé à l'économie de Tindouf-Bachar. On crée des emplois qui sont de lancé à l'économie de Tindouf. Et la wilayah de Tindouf bénéficiera également d'un programme complémentaire annoncé sur place le président de la République. Le président de la République à la fin de sa visite a écouté les préoccupations et doléances des habitants de Tindouf qu'il a qualifié de logique. Et pour y répondre, il considère que cela passe aussi par la construction d'un grand hôpital moderne dans la wilayah et invite à l'occasion les médecins à s'installer dans la région. Ces derniers verront leur salaire doubler. Les médecins à s'installer dans la région de Tindouf-Bachar, les médecins à s'installer dans la région de Tindouf-Bachar. La situation à Raza est où les bombardements ont repris ce matin au deuxième jour de l'expiration de la trêve. Hier, les bombardements ont fait 110 martyrs dans plusieurs enfants et des dizaines de blessés. Toute l'enclave palestinienne a été ciblée du nord au sud. Les maisons et une mosquée ont été également prises pour cibles. Et également au camp de Jabalia, les forces d'occupation ont également tiré des obus provoquant des incendies. Martin Griffith, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, a déclaré que la population de Raza vit dans un cycle de mort et de destruction. Ajoutant qu'un grand nombre de personnes ont été tuées et blessées en quelques heures hier. Et il a réitéré à l'occasion la nécessité d'augmenter l'aide humanitaire et de parvenir à un cessez-le-feu permanent. Ces bombardements se déroulent sous silence des alliés d'Israël. Aucun appel à un cessez-le-feu n'a été lancé. Alors que le commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme Volker Turc qualifie de catastrophe la reprise des bombardements sur Raza. L'OMS de son côté a indiqué par la voix de son patron que le système de santé à Raza est complètement paralysé. Et justement les équipes médicales sont submergées par le grand nombre de blessés, les quelques hôpitaux encore en service et qui continuent d'accueillir dans des conditions critiques ces blessés. Les malades notamment se placent sous dialyse, peinent à leur rassurer un minimum de prise en charge. A ce propos on écoute Fatan Taurab, journaliste palestinien. Elle fait le point depuis Raza. Les médecins à Raza réclament l'installation de grands hôpitaux de campagne sur l'ensemble des provinces de la bande. Les quantités de carburant sont toujours insuffisantes. Les médecins exigent aussi le transfert des malades hors de la bande de Raza pour recevoir les soins. Il faut exercer des pressions sur l'occupant pour enfin permettre aux hôpitaux d'assurer le service et ne plus perdre de malades. Et grâce à des efforts singuliers, le ministère de la Santé a rouvert le service de dialyse à l'hôpital Echifa, invitant les malades du nord de la bande à s'y rendre. Et au sud de la bande, sur plus de 1200 malades souffrant d'insuffisance rénale, seuls 850 ont eu accès à la dialyse. Les autres attendent toujours leur tour à cause du manque de machines et l'incapacité pour certains de se déplacer. Et on s'intéresse ce matin à la couverture médiatique de cette agression. Sioniste sur Raza, couverture médiatique des médias occidentaux, les parcelles de la vie des experts. Et la résistance palestinienne a d'ailleurs réussi à battre en brèche les théories des médias israéliens et leurs alliés occidentaux, lorsqu'elle a montré les images de la libération des prisonniers de guerre. Une opération qui s'est déroulée suivant le respect des clauses humanitaires. Le sujet est signé, Sophie Aboukacha. Le visage hideux de la propagande la plus basse et la plus déshonorante. Nous sommes en train de piétiner nos propres valeurs, nos propres principes aujourd'hui en Europe. Une presse au service de la propagande. Le traitement médiatique des événements phares de la part des occidentaux soulève des questions cruciales sur la transparence de l'information. Ahmed Ben Saada, auteur et analyste politique. Il n'y a qu'à se souvenir des couveuses du Koweït, du charnier de Timi Chouara en Roumanie ou des 6000 victimes du colonel Kadhafi. Tout cela se faisait de manière sournoire. Mais depuis le conflit russo-ukrainien, ces médias ont montré des pratiques aux antipodes de la déontologie journalistique. Alors qu'ils se targuent d'être les parangons de l'éthique et du professionnalisme, ils se complaisent dans un journalisme aux ordres, un journalisme qui protège les intérêts de leurs bailleurs de fonds. Les principes fondamentaux de l'objectivité sont remis en question. Lila Lefebvre, journaliste accrédité auprès de l'Union européenne et de l'OTAN à Bruxelles. Comme on les appelle désormais, les médias mainstream sont complètement discrédités. Nous avons eu déjà un échantillon de ce que pouvaient être les médias, de comment ils allaient travailler au lendemain. D'une autre offensive, celle de la Russie en Ukraine, la présidente de la Commission européenne avait décidé d'interdire tous les médias russes, pro-russes, dans les pays de l'Union européenne. Des mensonges de guerre auxquels l'opinion publique internationale n'y croit plus. A la lumière de ces événements, il est impératif de repenser la manière dont l'information est produite et consommée, car la recherche de la vérité doit transcender les frontières politiques et les intérêts particuliers. L'OPEP Plus a décidé lors de sa réunion de réduire sa production de pétrole de plus de 2 millions de barils de jour en 2024. L'Algérie ainsi que 22 autres pays de l'OPEP Plus a décidé pour sa part une réduction de 51 000 barils de jour à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à fin mars prochain. Ainsi, la production de l'Algérie passera à 908 000 barils de jour durant le premier trimestre de l'année 2024. Au lendemain de cette décision, les marchés ont mal réagi. Le baril de Brenta a perdu plus de 2%. Il valait moins de 80 dollars le baril. Des réductions applicables à partir du 1er janvier et qui visent à soutenir la stabilité du marché, quel impact sur le marché pétrolier mondial ? Toufiq Hasni, expert en énergie. La fin d'un système qui était basé sur le dollar. Un dollar qui était adossé au pétrole. Aujourd'hui, il y a un effondrement du système dollar par la main de la dépendance du pétrole. Le nouveau positionnement de l'Arabie Saoudite qui a rejoint les BRICS a été un message important pour la dédollarisation et pour la fin d'un système unipolaire qui est en train de vouloir survivre par aussi bien la guerre en Ukraine que par la guerre aujourd'hui en Palestine. Des réductions qui coïncident avec la tenue du sommet de la COP28 à Dubaï qui lui aussi est favorable pour plus de réductions de production de l'énergie fossile. Toufiq Hasni. Le prix du pétrole allait être concurrencé par l'énergie alternative imposée par les problèmes climatiques. La COP28 a commencé par un clash entre l'OPEP et l'AIE. Le cri d'alarme des problèmes climatiques sent trop fort. Il va contribuer aussi pour financer les énergies renouvelables et par la main dire qu'ils doivent se préparer à désinvestir dans les fossiles. A ces réductions annoncées par l'OPEP+, s'ajoute la réduction volontaire annoncée par la Russie de 500 000 barils par jour. Une réduction qui a aussi un impact considérable sur le marché pétrolier mondial. Les énergies fossiles au centre des discussions à la COP28 dont les travaux se poursuivent à Dubaï. Sur place, Antonio Guterres a appelé à l'abandon immédiat de combustibles fossiles pour maintenir la hausse des températures dans la limite de 1,5 degrés Celsius. Celui-ci l'appelle à doubler l'efficacité énergétique et garantir une énergie propre à tous d'ici 2030. En Algérie, justement, le renouvelable est une option stratégique dans la transition énergétique. On compte concrètement aujourd'hui à développer l'éolien maritime. Mais comment, quel est le monde ? Réponse avec Alassim Hariz, expert international dans l'industrie de l'énergie marine. Il en parle à Amal Asip. On a un productible éolien offshore très intéressant avec un gradient croissant vers l'ouest. Du côté de Schleff, Mosta, Oran, Intimotion, la plupart des zones intéressantes pour le développement d'éolien offshore. La possibilité de déployer des projets à large échelle. On est en train de parler de plusieurs gigawatts et ça permet de suppléer la consommation grandissante dans le nord du pays. On est en train de parler d'un programme national assez ambitieux de dessalement de l'eau de mer. On est en train de parler aussi d'une population qui est basée essentiellement au nord du pays, notamment sur la côte. Et puis aussi, c'est une opportunité qui permet de développer une nouvelle industrie maritime. Le football avec la suite de la huitième journée du championnat de Ligue 1. Les matchs au programme cet après-midi, il y aura ESO chez la FUES, SOUF, JSA aura en temps de CETIF. Elle a fait l'affiche entre le MCO et la JS Kabylie. Hier, le MCA a battu 4 buts à 0. Le 1C Magra, victoire d'El Beydan, but à 0 devant le Paradour AC. Le CS Constantin s'est imposé 2 buts à 0 face à l'USM. Franchela a rappelé également la défaite du CR Blue Dead en Ligue des champions d'Afrique pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule au Ghana. Le CRB a été battu par Medeama FC sur le score de 2 buts à 1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatima Chaf. Sous-titrage ST' 501